Au cœur de la Drône Provençale, bâti sur un promontoire rocheux, la silhouette majestueuse du château de Grignan domine le village. Ce monument que vous avez placé en deuxième position de votre classement est le plus grand palais de la Renaissance du Sud-Est. Et c'est juste à ses pieds que vivent Michel et Jean-Claude depuis 8 ans. Un couple qui vit une passion que l'on peut qualifier de peu commune. « Je suis amoureux de Grignan, du château, des rues, des paysages, du terroir, de l'air de Grignan. Comme disait la marquise de Sévigné, l'air de Grignan vous gourmande et vous tourbillonne. » Vous l'aurez compris, en plus d'être un fondu de Grignan, Jean-Claude a un gros béguin pour la marquise. Pour connaître le lien entre la célèbre épistolière et le château de Grignan, rien ne vaut une petite maquette. Et pas n'importe laquelle. « C'est la maquette du château de Grignan. Donc elle est en carton. Le toit, c'est du roseau. Et là, vous avez le comte de Grignan. Ici, vous avez la marquise de Sévigné. Là, vous avez sa fille, la comtesse de Grignan, avec ses enfants. » On récapitule. La marquise de Sévigné a effectivement séjourné à Grignan pour rendre visite à sa fille, qui était elle-même mariée au comte de Grignan. Quelque part, c'est un peu grâce à elle que ce monument est si connu. « Tout va très bien, madame la marquise. Tout va très bien. Tout va très bien. » Nos deux toqués de la Sévigné se rendent donc régulièrement au château sur les traces de leur idole. De la terrasse, on a une vue imprenable sur le mont Ventoux, mais pas seulement. « Et regarde, là-haut, il y a Chamaret. Chamaret, c'est une ruine. Il reste une magnifique tour. Et là, autour, il y a dix châteaux. Tous les châteaux, là, qui sont en ruine. Et il n'y a que celui de Grignan qui a été reconstruit. » En effet, Grignan resplendit aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été le cas. Depuis la Renaissance, le château en a connu des vertes et des pas mûres. Détruits à la Révolution, démantelés, revendus, pillés, Grignan n'est plus qu'une ruine à la fin du XVIIIe siècle. C'est Marie Fontaine, riche et grande admiratrice de la marquise de Sévigné, qui fait renaître le château de ses cendres au début du XXe siècle. Cette femme, Christelle, conservatrice du patrimoine, la connaît bien. « Elle a connu cette histoire de la marquise de Sévigné. Et c'est là où, bien sûr, elle a forcément été séduite et a voulu redonner vie à ce château. Son audace, c'est d'avoir reconstruit. D'après des dessins, des dessins anciens, des documents d'archives, elle avait ce souci de l'authenticité. » Marie Fontaine mettra 18 ans et toute sa fortune pour rendre à Grignan son faste d'antan. Paris tenu, on s'y croirait presque. C'est tout l'intérêt de la visite du château, dont le réaménagement permet de se projeter à travers les siècles. Dans la chambre de la comtesse de Grignan, par exemple, on est carrément propulsé au temps de la Renaissance. Et avec Pierre, guide au château, on en apprend de belles sur les us et coutumes de l'époque. « Au XVIIe, la chambre, qui est un terme générique, est le lieu où l'on dort, mais c'est le lieu où l'on reçoit. La couche est très haute. Pourquoi ? Pour se protéger du froid, mais aussi pour dominer ses visiteurs. La noblesse du XVIIe considère qu'elle a une vie consacrée au monde. Ils n'ont pas de vie privée. » Une noblesse privée d'intimité, certes, mais pas de confort ni d'espace. « C'est très joli. » C'est peut-être dans ce grand cabinet que la comtesse répondait aux lettres de sa mère, la marquise de Sévigné. C'est de leurs échanges épistolaires que sont nées les fameuses correspondances. « Madame de Sévigné, elle s'intéressait à tout. C'est pour ça, peut-être, qu'on l'appelle la patronne des journalistes. Tout ce qui se passait à la cour de Louis XIV l'intéressait, que ce soit des naissances, des mariages, des décès. Et de temps en temps, elle égratignait un petit peu le pouvoir royal. » « J'ai reçu une lettre, il y a un mois peut-être. » La marquise avait sa propre chambre au château, car elle y faisait de longs séjours. Il faut dire qu'à l'époque, voyager n'était pas une masse à faire. « Souvenez-vous du comte de Charles Perrault, le chaboté, qui, ce chaboté, porte des bottes de sept lieux. Sept lieux, c'est en moyenne ce que l'on peut faire en carrosse, c'est-à-dire une trentaine de kilomètres. » « Elle mettait combien de temps à peu près pour venir ? » « Alors elle mettait en gros une dizaine de jours. » Cette histoire de carrosse semble inspirer Jean-Claude. « Et on peut dire que si la marquise de Sévigny avait connu le TGV, elle aurait peut-être raté sa correspondance. » Jean-Claude, champion du jeu de mots ! Ces fameuses correspondances seront publiées et reconnues des années après la mort de la marquise, qui s'éteint au château de Grignan en 1696. « Elle avait écrit une lettre à Jean Racine où elle avait dit notamment « Ici, nos nuits sont plus belles que vos jours. » « À partir de ce décès de la marquise, va naître une légende autour de ce personnage et autour de ce lieu. » « Et on va lier Grignan à la marquise de Sévigny. » « Et elle est morte dans ce lit, celui-ci ? » « Non. » « Pierre, hein ? Jean-Claude, zéro ! » Quoi qu'il en soit, Grignan rend hommage à sa marquise chaque été avec le Festival des Correspondances, où bouquiniste et littéraire de tout poil se retrouve pour une semaine de prose endiablée. Et ce soir, c'est dans la collégiale du château que la marraine du festival ouvre le bal pour une lecture très attendue. « 20 septembre 1914, mon bien-aimé à moi. Pendant le thé, j'ai reçu une lettre de la princesse Victoria de Battenberg. » C'est fondamental qu'un festival comme celui de Grignan existe. Et c'est une rencontre très exigeante, très authentique, de grande qualité entre les acteurs, les metteurs en scène et les textes. Je suis près du public, ce que je ne vois jamais quand je fais un journal. Et là, je vois, j'entends, je sens les gens qui m'écoutent. Et ça a été très bénéfique aussi pour mon propre métier. Quelle que soit la période de l'année, si vous aussi décidez d'aller visiter le château, il vous suffira de prendre un peu de recul pour admirer un panorama absolument féerique. « Cet endroit est incontournable. Ici, c'est la carte postale de Grignan. » « Il y a un côté irréel. C'est presque le château de la Belle au bois dormant. » « La marquise disait, c'est une belle maison, un bon air, une belle vue, plein de magnificence, dont je suis enchanté. » Et nous sommes également enchantés. « La marquise disait, c'est une belle maison, un bon air, 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 un bon air. »